Bonjour à tous et mille merci pour vos très très nombreux messages de sympathie, de prompt rétablissement de Mme Colombo qui est aujourd'hui en convalescence et qui vous remercie de tout son cœur. Merci, merci, vous êtes des gens formidables. Bon, on va ce mardi à Saint-Cloud, c'est le fameux quintet clodo-aldien du drôle de nom des habitants de Saint-Cloud. Heureux ce lundi de vous avoir donné le tiercé dans l'ordre et le quartet en 6 chevaux. Et puis ça tourne bien, on a 10 tiersés donnés sur 16 disputés et dans notre tirelire, on a plus de 5000 euros de gains cumulés à titre indicatif. Je ne vous dis pas que vous avez gagné 5000 euros, mais en cumulant les tiersés, les quartets, les quintets que j'ai donnés en ce mois de mai, en objectif de gains cumulés, ça donne plus de 5000 euros. C'est juste pour montrer la performance du prono sur sa globalité. Bon, pour moi, il y a mon chouchou qui est au départ, révélation des quintets 2022, et on nous sert quelque part un plateau réchauffé, c'est un mauvais lot. C'est le handicap deuxième épreuve. Alors, on manque d'imagination, on manque d'épreuves de qualité au galop, puisque maintenant, on nous sert des deuxièmes épreuves, alors que les gros handicaps quintets, surtout à Paris, comme là à Saint-Cloud, ne devraient être que des courses de première épreuve, c'est-à-dire les meilleurs chevaux de handicap. Tel ce mardi n'est pas le cas, on nous balance une vulgaire deuxième épreuve. Comment voulez-vous, mesdames et messieurs les dirigeants des courses et du PMU, que les turfistes se passionnent ? Alors, on avait dimanche deux belles poules d'essai des pouliches et des poulains, là, on pourrait se passionner, mais comment voulez-vous qu'au surlendemain de cette belle journée, qu'on puisse de nouveau sublimer et passionner les turfistes sur ce vulgaire handicap ? Ce n'est pas possible. Bon, malgré tout, je suis content, parce que je sais que mon chouchou, le 2, il ose secret, qui vaut un quintet première épreuve, va, normalement, il a repris du moral, se balader dans cette épreuve moindre qu'un réel gros quintet. Et puis, il y a un cheval que j'aime bien, qui est annoncé bizarrement à 11 contre 1, c'est le 7, The Charmer. Je succombe à ses charmes, et je pense qu'il va super bien courir. Je suis chaud. Et puis, il y a le roi des gros quintets, alors là, c'est un tout petit tiercé, donc, il devrait être là. Le 9, El Magnifico. Il va être tout à l'heure El Magnifico. Bon, je l'aime bien, vous aussi. Bon, avec lui, c'est un coup, on touche, un coup, c'est une douche froide, mais avec Christian de Mureau dans ce plus petit lot, logiquement, le roi des quintets devrait remettre la couronne sur sa tête au passage du poteau. Et puis, le 11, Nechane, vient de nous décevoir, de nous ruiner deux fois. Alors, je disais qu'il allait gagner, M. le Handicaport lui donnait la course. Une fois, plouf, deux fois, plouf. Donc là, il se retrouve très bien placé au poids, lâché dans la deuxième partie du tableau des poids. Le vrai Nechane se balade et gagne la queue en trompette. Voilà. Quel visage va-t-il nous livrer ? Si c'est le visage des deux dernières fois, il ne sera pas là. Si c'est son vrai visage des fois précédentes, il court et il gagne. Voilà. À vous de choisir le meilleur des scénarios. Et puis, il y a un cheval que je trouvais limité dans les quintets première épreuve, c'est-à-dire les gros quintets. Et puis, cette année, il m'a fait mentir. Il m'a agréablement surpris. Coup sur coup, il a démontré qu'il pouvait entrer dans la bonne combinaison d'un quintet largement supérieur à celui du jour. C'est le 16 Béné-Béné, ex-cheval de Madame Colombo. Monsieur le handicapeur lui donne la course sur ses valeurs 2022. Gros quintet, première épreuve. À lui d'en profiter. C'est aussi le profit d'un gagnant de petit tiercé. Après Béné-Béné, je vous mets un cheval qui va vous faire gagner de l'argent. Seule-t-on bien ? Son nom, c'est Honor. Bon, ce n'est pas du toque. J'attendais, avant de vous le donner, qu'il me montre sa pointure au niveau des bons handicaps. C'est chose faite, je ne l'avais pas mis. Et je le reconnais la dernière fois. Il m'a agréablement surpris. J'y crois. C'était l'aide de Freddy qui va sortir ses griffes. Et puis Freddy, moi je le connais depuis que je suis tout petit, petit, petit. J'étais dans mon perso qu'il gagnait de grandes courses déjà avec un certain Yves Saint-Martin qu'il croisait régulièrement sur sa route. Donc Freddy, je l'adore. C'est un très grand professionnel qui est devenu un grand entraîneur, qui a de bons chevaux. Et si Honor reste dans son écurie, c'est que le cheval a un certain talent. Ce 15 Honor, j'y crois. Et puis je reste en bas de tableau avec une découverte. Il est annoncé à 15 contre 1 par mes confrères. C'est le 14 Bourdin. Avec lui, pas de débat. Si le court, comme la dernière fois, et s'il profite de son petit poids, avec le 4 à la corde et un certain Maxime Guyon que j'ai oublié ce dimanche dans la poule d'essai des poulishes alors que je l'avais mis. Et puis après, j'ai écouté Madame Colombo. Ce n'était pas son jour dimanche. Elle nous avait donné osmose. Je lui avais fait confiance. J'avais enlevé Guyon pour mettre osmose. Et patatrac, Guyon est là. Dommage. Donc cette fois, je n'oublie pas Maxime Guyon. Bon, ce 14 Bourdin, je trouve qu'il a une chance régulière. C'est en bas de tableau. Il me plaît de plus en plus. Plus je regarde Bourdin, plus j'en cause. Et plus on va refaire les courses avec ce numéro 14. Et puis je termine avec... Eh bien oui, pour lui rendre hommage et lui souhaiter prompte rétablissement. Moi aussi, actuellement, elle ne peut pas marcher au moment où je vous parle. Le 5 Baratin, c'est sa trouvaille. Donc j'arrête de vous baratiner. Beaucoup d'entre vous me disent, Jean-Marc, tu causes trop. Je vais vous dire, à ceux qui disent que je cause trop, c'est que j'ai arrêté de donner mes pronos à la radio parce que les formats radio, maintenant, c'est 20 secondes. Il faut donner un pronostic en 20 secondes. Comment voulez-vous qu'en 20 secondes, je puisse vous expliquer la vraie chance d'un cheval que je vois bien et vous en donner toutes les raisons ? Vous voulez que je vous fasse un prono à 20 secondes ? Qui lève le doigt ? Ouh là, c'est... Ah oui, 1, 2, 3, oui. Sur 40 000 abonnés, ou... 1, 2, 3, 4, 5... Oui, il y en a 5 qui veulent que je donne mon pronostic en vidéo en 20 secondes comme à la radio. Bon, ben merci, c'était un petit sondage en direct. Donc je vais continuer à vous baratiner, à vous faire partager ma passion du cheval et aussi ma solidarité. En ce moment, j'exprime ma solidarité en étant au chevet de la femme que j'aime, Madame Colombo. Sous-titrage ST' 501